bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube donc là il s'agit de la première vidéo de cette série qui s'appelle slasheuse sachant slasher donc je pense pas que je le dirai à chaque chaque vidéo ce terme de slasher vient en fait d'un livre de mariel barbe qui s'appelle slasher profession slasher et où elle explique en fait le profil de certaines personnes qui ont ce qu'on appelle une multipotentialité c'est à dire qu'il ya beaucoup de centres d'intérêts différents qui peuvent être en même temps ça peut être plusieurs professions en même temps etc et il ya quelques années de ça que j'ai lu ce livre et pour moi ça a vraiment été une révélation j'avais l'impression qu'elle parlait de moi donc ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'avais pas trop dans mon entourage de personnes qui me ressemblait je me semblait je me sens je me sentais du coup un petit peu étrange un petit peu bizarre voilà parce que je voyais des gens autour de moi qui y avait une activité et qui se maintenait dans cette activité pendant des longues et longues années sans faire d'autres d'autres choses et pour moi ça me semblait très monotone mais je me disais c'est moi qui ai un problème et en fait je m'aperçois que de plus en plus de personnes se révèlent slasher l'avoue et montre un petit peu les différents centres d'intérêts je le vois notamment dans dans d'autres vidéos youtube que je vois et et j'avais envie de mon à mon tour de contribuer à apporter différentes choses voilà qui pourraient éventuellement vous intéresser moi j'ai un parcours où j'ai fait j'ai calculé une fois il ya deux ans de ça j'ai calculé j'ai fait au moins 23 activités différentes professionnelles en professionnelle associative voilà voilà j'ai fait de multiples choses et en fait je m'aperçois que ces multiples choses me nourrissent en permanence et me donne envie d'avancer de progresser d'évoluer jusqu'à arriver à un point pour moi où où j'ai trouvé en fait ma part des thérapies par l'hypnose par exemple où je suis devenu hypnothérapeute et puis coach et puis j'ai arrêté mais en fait à chaque fois je m'aperçois que je travaille sur mon développement personnel et ça me permet de continuer à avancer à m'épanouir à évoluer et là j'avais envie de continuer à partager des choses même si voilà même si cette vidéo ne fait pas du tout partie d'une activité professionnelle mais je fais vraiment parce que je trouve ça dommage en fait d'avoir de découvrir des choses et de ne pas les partager parce que voilà on passe à côté de certaines choses qui peuvent être très enrichissante pour nous mêmes donc j'avais envie de de vous les montrer j'espère que ça vous fera plaisir j'espère que vous mettrez des petits commentaires pour voilà pour motiver de voir qui est des personnes qui a envie de voilà qui a envie d'évoluer envie de découvrir de nouvelles choses pour permettre une espèce de synergie entre les personnes et de créer aussi une évolution dans le monde donc dans cette vidéo donc j'appelle ça volontairement slasher parce que je me connais que je sais que je vais changer de thématique que je sais que je vais changer de façon de faire de façon de voir les choses et que j'ai envie de l'assumer j'ai envie d'assumer qui je suis par par ça donc je ne me mets pas dans une espèce de niche comme on appelle pour pouvoir cibler les personnes j'espère que vous tomberez quand même sur ma vidéo malgré tout ça mais un mes axes principaux quand même ça a été donc comme je vous le disais le développement personnel parce que ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur parce que j'ai vraiment une prise de conscience qui me permet aussi d'avoir d'avoir aidé d'autres personnes à avoir aussi des prises de conscience et c'est aussi beaucoup l'organisation parce qu'à un moment donné je voilà quand j'avais mes filles qui étaient petites je me sentais complètement débordée et du coup j'ai découvert l'outil du bullet journal de rider carol qui est vraiment ma accompagne enfin m'accompagne toujours depuis j'ai regardé du coup depuis 2016 j'ai un bullet journal qui me permet vraiment de suivre jour le jour ce que je fais comment je le fais comment j'ai envie de m'organiser quels sont mes centres d'intérêt etc donc j'aurai certainement l'occasion dans une autre vidéo de voilà de vous repartager même si c'est déjà fait dans d'autres vidéos ailleurs un repartager la méthode de rider carol qui pour moi a vraiment été une révolution et qui est qui que je tiens depuis 2016 alors que j'avais tendance à arrêter souvent des méthodes que je trouvais mais celle ci je la tiens vraiment parce qu'elle me porte énormément et voilà je contribue à y mettre d'autres choses là je commence à développer une créativité à l'intérieur un côté artistique que je me découvre petit à petit que je m'avoue un petit peu à voir au fond de moi même si même si je pense pas avoir un don du tout de dessin parce que je suis pas du tout douée dans ce domaine mais je trouve du plaisir en tout cas à faire des découvertes à expérimenter à faire des collages à créer des choses à l'intérieur donc donc ben j'y vais je tant pis si c'est pas joli c'est pas grave mais en tout cas moi ça me fait plaisir de le faire je vais aussi donc vous parler certainement de mes lectures parce que bon moi j'ai un parcours entre autres de bibliothécaire de libraire voilà j'étais responsable d'une section jeunesse dans une médiathèque pour dans une médiathèque voilà c'est la littérature moi ça m'a toujours accompagné ma mère était bibliothécaire donc j'ai passé mon enfance dans les bibliothèques et je continue à lire énormément je pratique ce qu'on appelle le miracle morning vous savez cette fameuse autre méthode de halle drôle qui consiste à se lever une heure plus tôt le matin pour faire de la lecture de l'écriture de la méditation de l'activité physique et voilà pouvoir se recentrer avoir un petit moment bulle ressource à soi pour pouvoir prendre ce temps justement qu'on prend pas forcément dans le train train quotidien dans les activités professionnelles donc voilà moi j'avais vraiment envie de trouver cette bulle donc là ça fait aussi plusieurs années que je pratique et que je continue à pratiquer ça m'apporte énormément et voilà j'avais envie aussi voilà de vous partager les lectures que je peux faire qui me permet d'avoir ces fameuses découvertes qui me permettent d'expérimenter et ces expérimentations font que j'ai envie de continuer dans ce domaine ou d'arrêter mais voilà au moins j'ai testé voir si ça pouvait me convenir si ça pouvait me faire plaisir si ça m'apportait dans ma vie de tous les jours je pourrais aussi vous donner certainement des références de podcasts ce sont des moi j'ai pas mal de trajets pour aller à mon travail et j'en profite pour écouter des podcasts donc voilà j'écoute dans différents domaines suivant mes centres d'intérêt suivant ce que ce dont j'ai besoin suivant là où on m'emmène souvent je je me laisse happer d'un podcast à un autre d'un livre qui me donne la référence d'un autre livre etc et c'est pour ça que mais mon chemin il est un petit peu sinueux mon entourage certaines fois a du mal à me suivre parce que parce que j'y vais j'y vais à fond et puis à chaque fois je je voilà je j'ai cet enthousiasme qui fait que ok je sens que j'ai trouvé la bonne thématique et c'est ça que je ferai toute ma vie et ben non pas du tout ça s'arrête au bout d'un moment je une fois que j'ai fait le tour en fait je j'ai tendance à m'ennuyer parce que j'ai vite compris le fonctionnement une fois que j'ai compris fonctionnement ok je peux passer à autre chose j'ai compris j'ai envie de continuer à agrandir à évoluer et à avancer dans d'autres domaines donc voilà j'espère que cette vidéo cette série de vidéos que j'ai envie de lancer de manière peut-être mensuelle on verra suivant suivant mon énergie suivant mes envies parce que ça aussi j'ai aussi appris à les respecter voilà ça c'est c'est quelque chose que j'ai envie aussi d'apporter de montrer que c'est possible de continuer à évoluer tout en ayant d'autres activités à côté et que c'est souvent une question d'organisation et d'écoutes de soi qui permet en fait de pouvoir avancer sur différents projets que ce soit des projets entrepreneuriaux ou des projets bénévoles ou juste pour le plaisir enfin voilà il n'y a pas de pour moi il ya tout est valable tout est valable voilà ce mois ci au mois de mars j'étais sur différents projets donc j'avais envie d'un petit peu vous en parler donc déjà depuis quelques temps je suis sur le défi des 100 jours je sais pas si vous en avez entendu parler qui consiste à créer tous tous les jours pendant 100 jours donc ça peut être une création aussi bien d'écriture une création de dessin de couture enfin voilà de cuisine pourquoi pas c'est de pouvoir créer pendant 100 jours pour se redonner cette habitude qui est très 100 jours c'est assez loin pour se donner cette habitude de créer systématiquement tous les jours et moi je j'avais envie de faire ça et de le faire en fait parce que j'avais j'avais en fait j'avais envie de créer des des entangles donc le zentengle c'est des petits des motifs géométriques qui consiste à ce que ce soit aussi méditatif et relaxant donc pourquoi pas je me suis dit autant m'apporter quelque chose d'agréable un petit peu tous les jours et en fait pour revenir à l'origine en janvier je me suis inscrite à un festival qui s'appelle la créative alchimie qui est organisée par anne du fémin que je remercie qui consiste en fait à découvrir plein d'artistes différents et puis à tester et expérimenter et donc il y avait une des artistes qui faisait le zentengle donc je me suis dit bah ok je vais aller sur un un des sites pour pouvoir faire un zentengle un peu tous les jours donc là j'avais commencé donc ça c'est le tout début enfin non c'est à partir des 12 jours sur 100 je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur mon belette voilà donc c'est quelque chose bas que je continue régulièrement à faire j'ai envie de le faire jusqu'à 100 jours et c'est très agréable et puis de là j'ai aussi découvert une autre femme très très inspirante qui s'appelle mélodie miroir qui est aussi une artiste que je vois également sur bas sur sur youtube donc cet artiste avait notamment fait la roue de l'année donc moi je l'avais fait sous cette forme là pour pouvoir un petit peu illustrer tout ça donc je trouvais ça assez intéressant j'avais mis aussi tous les explicatifs qu'elle nous avait donnés avec une petite illustration qui permettait voilà de de rendre mon belette plus agréable également j'ai aussi découvert à la suite de ça il y avait un atelier sur le tarot et j'ai découvert aussi une femme qui s'appelle le tarot note donc ça si vous la retrouverez aussi sur youtube qui expliquait les différents tarots et donc je me suis offert pour la première fois un tarot le mini tarot de rider white smith donc je ne connais absolument pas le tarot donc je commence à voilà à le pratiquer je commence à regarder les cartes comment ça fonctionne comment je peux m'en inspirer grâce aux petits livrets etc donc moi c'est des choses voilà qui sont vraiment nouvelles pour moi et tous les jours je réponds à un questionnaire qu'elle a qu'elle a mis en ligne de façon gratuite et je me suis également acheté une formation où je pourrais travailler sur mon rapport à l'argent grâce au tarot donc voilà pour moi c'est un outil supplémentaire de développement personnel parce que dans je me dis ok je peux me poser une question les images du tarot peuvent m'inspirer et voir comment je peux évoluer à ce niveau là j'ai également donc au niveau des lectures j'en suis à la santé devant soi de frédéric salman donc là c'est quelque chose qui me permet d'essayer de vieillir en bonne santé parce que voilà j'ai un âge où où il ya des petites choses qui commencent un petit peu à se dégrader et j'ai pas envie de toute vieille toute flétrie et surtout avoir des courbatures de partout etc donc j'ai envie de me reprendre en main notamment par rapport à la nourriture et l'exercice physique etc et frédéric salman exprit et explique vraiment les choses de façon très très intéressante j'ai lu également le livre rebelle witch donc c'est un livre ce qu'on appelle de sorcière donc pour moi les sorcières c'est pas forcément des personnes qui sont très très perchés ou qui sont très très spirituelle parce que moi c'est pas forcément mon cas je suis je reste encore pas mal terre à terre mais par contre ce sont des outils supplémentaires pour pour nous aider à travailler sur soit en plus elle explique à l'intérieur rebelle witch c'est vraiment la sorcière rebelle donc elle décide de ce qu'elle veut mettre dans sa vie pour pouvoir avancer pour pouvoir évoluer moi un de mes outils préférés de rebelle witch c'est le bullet journal ça va être aussi de plus en plus de large journaling etc et puis après d'autres rituels autour c'est pas forcément des choses qui vont parler donc j'ai quand même envie voilà de montrer l'évolution de là où je peux en être le celui que je suis en train de lire je n'ai pas encore terminé ça s'appelle le principe de lucifer de au ward bloom donc ce livre là permet d'expliquer de manière scientifique pourquoi la société évolue souvent à cause par la violence donc moi c'est un domaine voilà qui me dérange souvent je comprends pas encore j'ai pas encore compris le principe de de devoir se battre le principe d'avoir des guerres le principe de devoir dominer l'autre donc je me rends compte que ça fait aussi partie de la nature humaine malheureusement et au ward bloom voilà remet des choses et en perspective là dessus et c'est très très intéressant de voir tout ça voilà au niveau des lectures notamment c'est je voulais vous faire un petit focus sur ces trois lectures là voilà qu'est ce que je fais d'autre en ce moment ah oui on a mis en place un cercle de femmes donc on est entre 7 et 8 nanas à se réunir une fois par mois pour pouvoir justement échanger travailler sur soi discuter échanger nous apporter l'une et l'autre justement ce qui nous manque dans cette société actuelle et donc on le fait de manière c'est la deuxième réunion qu'on a fait deuxième cercle de femmes et c'est vraiment très très inspirant et puis une dernière chose je suis aussi également comédienne donc je là je suis en train de d'être sur un projet de théâtre qui ressemble un petit peu une comédie musicale ça sera plutôt pour faire un festival de rue donc là on y travaille fort on est deux à travailler dessus et puis on a un metteur en scène qui nous dirige et c'est hyper hyper agréable ça me permet aussi d'évoluer je suis pas celle qui est la plus extravertie de toutes les extravertis j'ai plutôt une tendance à être introvertie à être timide réservé etc mais le théâtre m'a aidé à sortir de ma coquille et du coup c'est toujours un challenge pour moi c'est toujours ce côté un petit peu mais pourquoi je m'affiche ça alors que je pourrais être tranquille assise sur mon canapé mais mais voilà en fait ça me nourrit énormément ça me permet d'avancer ça me permet d'évoluer ça me permet de voilà de d'apporter aussi de la joie à l'extérieur et ça c'est aussi quelque chose qui me nourrit voilà j'avais envie du coup de m'arrêter là dessus sur cette petite vidéo youtube donc n'hésitez surtout pas à liker à vous abonner à en parler autour de vous à échanger à me dire vous où vous en êtes dans votre parcours si vous êtes une slasheuse ou un slasheur ou si vous ne l'êtes pas si vous comprenez ce fonctionnement si vous ne le comprenez absolument pas voilà l'idée c'est pouvoir échanger partager et voilà d'apporter au monde ce qu'on peut apporter au monde je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne journée je vous souhaite en tout cas à tous les deux